Bonjour, j'espère que vous allez bien, ici ça va, je suis en train de faire sécher mes cheveux et je vais faire le lit d'Aria, je vais changer tous les draps puisque cette nuit ça a été très compliqué pour mademoiselle Aria, la gastro est rentrée dans son corps, donc compliqué, elle a fini avec nous au milieu du lit, voilà plein de petits réveils, on avait la bassine, enfin bref ça a été très compliqué, là elle est en bas, ça a l'air d'aller mieux, elle a rien mangé, elle veut rien manger, je vais lui faire du riz pour midi, ça sera très très bien et puis je lui ai donné un petit peu de coca, en fait le but c'est qu'elle s'hydrate au maximum et puis on va surveiller tout ça et puis voilà, donc là je vais changer les draps, elle a choisi les fleurs bleues, donc on va partir sur les fleurs bleues avec les coussins jaunes moutardes et puis après on est parti, Kali va très très bien, Romy aussi, je viens de la coucher pour la sieste, donc on est parti pour la journée, voilà, en espérant que ça aille, parce que alors franchement comme je la vois là ça me, elle est pas bien, elle est vraiment pas bien, elle est, alors déjà qu'elle est pas, elle est très pâle, mais alors là elle est encore plus pâle bichette donc, donc on espère que ça va aller, voilà, allez on est parti, let's go, je fais le lit de Aria et après je vais changer mon lit à moi, parce qu'il y a aussi eu des petits accidents, mais bon c'est pas bien grave, c'est parti, let's go, en fait j'espère juste que la gastro va pas passer par toutes les têtes, parce que sinon c'est foutu, généralement ça passe par toutes les têtes, quand il y a une gastro dans une famille, tu peux être sûre que ça s'enchaîne, voilà, on va espérer que non, j'espère me tromper quand je vous dis ça, je vous ai posé sur la farine, pour vous filmer, pour vous montrer, j'ai reçu ma commande Guy de Marles, mais avant ça je suis en train de faire le repas, j'ai complètement changé mes plans, j'avais prévu gratin de ravioles aux courgettes, mais franchement vu comme Aria n'est pas bien, je fais du riz, voilà, donc ça sera riz pour tout le monde, je vais faire une petite salade de tomates avocats et salade verte pour moi et Kali, et puis si Kali veut une saucisse, je lui donnerai de la saucisse, Aria n'a pas très faim, donc je vais pas la forcer à manger, le principal c'est qu'elle s'hydrate au maximum, et puis voilà, on va croiser les doigts pour que ça passe pas sur toutes les têtes, généralement je crois que, bon, je lui ai dit, tu bisouilles pas trop tes soeurs, etc, etc, donc écoutez, on va faire comme ça, et ça va bien se passer, donc comme je vous ai dit, j'ai reçu ma petite commande Guy de Marles, j'avais passé une commande vendredi, c'est ça, et je l'ai reçu aujourd'hui, je suis trop contente, donc j'avais fait une petite commande pour, alors une petite commande, tout est relatif parce que, bah, les moules Guy de Marles sont un petit peu onéreux, j'avais fait une commande principalement pour les moules, pour les bûches, parce que je suis de corvée, entre guillemets, corvée, de dessert pour Noël, et il fallait absolument que je m'achète un moule à bûches, je l'avais pas acheté l'année dernière, et en fait, là, j'ai pas eu le choix, donc je me suis acheté le moule à bûches qui se présente comme ceci, et j'ai pris une empreinte, style, comme vous savez, les traits sur les troncs, donc voilà, je suis trop contente, il y en avait plein d'autres, des petites étoiles et tout, donc à voir si j'en commande pas un autre, comme ça, je ferais peut-être deux bûches, à voir. Ensuite, j'ai pris ce moule-là, qui est un tout nouveau, et en fait, c'est des petits spirales, et ça, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais pour faire mes tartelettes au citron, basilic, ça va être canon, donc là, je coulerai ma crème au citron basilic, et je vais y faire prendre au froid, et je mettrai ça sur les petites tartelettes, ça va être trop canon, voilà, donc ça, je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris celui-ci, qui était également une petite nouveauté, ce sont des demi-cercles, qui sont quand même assez imposants, mais pareil, ça, vous faites un entremet, fruits rouges et tout, trop canon, ou alors, et c'est vrai, je n'y ai pas pensé pour faire les coques au chocolat, coques au chocolat, c'est canon, ou les coques au caramel, vous faites des traits de caramel, et vous laissez prendre au frigo, et après, vous démoulez très facilement, et ça se met sur, et c'est trop canon. Voilà, donc je suis trop contente, ça, hop, ensuite, l'un des moules que je souhaitais depuis moult et moult temps, il n'était jamais en stock, et là, il est revenu en stock, c'est le moule gaufre, donc je suis trop contente, il est trop canon, voilà, donc je vais pouvoir faire des gaufres, alors, je vais pouvoir faire des gâteaux moelleux en forme de gaufre, parce que moi, généralement, les gaufres, je les fais dans mon gaufrier, mais là, je pense à, genre, une pâte à muffins avec de la patate douce ou des trucs comme ça, ça va être trop, trop bien. Et pour terminer, j'ai pris les petites bûchettes, donc il y en a douze dedans, ça, pareil, pour faire le dessert pour Noël, ça va être parfait, je pense que j'en ferai une grande, genre aux fruits, et je ferai des petites au chocolat ou inversement, voilà, mais ça va être canon avec des moules adaptées, ça va être trop, trop bien. Voilà pour ma petite commande, Guy Demarle, il y a des nouveautés, là, qui sont sorties récemment, comme d'habitude, je vous en parle, mais si vous souhaitez 5 euros sur votre première commande, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur le mail bébépulpeuse, vous mettez en titre Guy Demarle, comme ça, je vous réponds assez rapidement, et puis, et puis voilà, je suis trop contente. Je pense que cet après-midi, je vais tester les spirales avec de la crème de citron, je pense. Je suis même sûre. Sinon, je voulais vous parler de mes gélules pour les cheveux, parce que la dernière fois, vous avez été nombreux à me dire, mais je ne trouve pas ce que tu utilises, etc., etc., donc je vous ai trouvé la boîte. Donc, c'est cette boîte-ci, donc c'est les Forcapil anti-chute. Moi, en fait, pour les trouver sur Amazon, je mets Forcapil R Active, et je les trouve. Là, la cure de 3 mois, je la paye 22 euros, donc autant vous dire que c'est un bon plan, parce qu'en pharmacie, elle est à plus de 35 euros. Voilà, donc commandez-la sur Amazon, ça vaut plus le coup, et là, vous en avez pour 3 mois. Vous prenez une gélule par jour, et voilà. Donc moi, j'ai recommencé une cure, là, parce que comme je vous ai dit, j'ai mes cheveux qui commencent à chuter avec la chute d'hormones, c'est normal. Tu as beau prendre toutes les gélules que tu veux, s'il doit avoir chute, il y aura chute. Mais pour limiter le truc, voilà, j'ai décidé de refaire une cure de Forcapil et des Miraculeux. Le Miraculeux, c'est le beauté. Je vous en parle souvent, mais pareil, alors ce n'est pas un partenariat du tout, ni Forcapil, ni les Miraculeux. Mais en fait, on me demande souvent si j'ai un code promo, et j'ai gratté. J'avoue, j'ai gratté un code promo à la marque. Et ils m'ont mis en place un code promo qui est BBPUPEUS10. Voilà, si vous souhaitez les tester, en sachant que... Je dis beaucoup en sachant que, non ? La dernière fois, je vous en ai présenté, ils ont sorti une nouveauté, ils les ont fait sans sucre. Donc ça, c'est cool, vraiment. Et au niveau du goût, moi, je les ai. Les sans sucre, au niveau du goût, ça ne change rien du tout. Franchement, pas de souci. Voilà pour tout ça. Mais tous les codes, les liens et tout, je vous remets tout dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et puis, moi, on est reparti pour une petite cure de Forcapil, pour limiter la casse. Enfin, la chute. On vient de terminer de manger avec Ali. Aria n'a rien voulu avaler. Donc, je la fais boire au maximum. C'est le plus important. L'hydratation. Et là, elle s'est endormie sur le canapé. Elle est épuisée. Je la garde avec moi. Je préfère, plutôt que de la mettre en haut et de ne pas entendre ce qui se passe, Qu'est-ce que je vais dire ? Et puis, tout à l'heure, quand elle s'éreveillera, on mettra... Nous avons terminé de manger avec Ali. Aria n'a rien voulu avaler. Et elle est en train de dormir sur le canapé. Donc, je vais la laisser se reposer. On va faire du... Diamond Painting, ça s'appelle, avec Ali. Je l'en avais trouvé à Action. C'est les princesses de Disney. Donc, on va faire ça. Et moi, je vais sortir de mien. Je m'étais achetée un truc de coquelicot. Donc, je vais le faire. Comme ça, on va se mettre là sur la table du salon. Romy, elle ne va pas tarder à manger. Aria fait dodo. Comme ça, tout le monde est avec moi. Je n'ai pas besoin de faire les allers-retours à l'étage. Et puis, voilà. Ça va bien se passer. Lâchez prise aujourd'hui. Si il y a besoin de les mettre devant les dessins animés, je les mettrai. Voilà. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est que tout aille bien. Que Aria prenne de l'eau. Voilà. L'hydratation au maximum. Et puis, si elle ne mange pas, elle ne mange pas. Ce n'est pas bien grave. J'ai une pousse dans Zébrina qui vient d'arriver. Trop cool. Trop, trop cool. Je n'avais pas vu. Pardon. Je passe du coquelade. Ah oui. Et sinon, je vais faire ma crème au citron. Je vais la préparer. Je vais laver mon moule. Comme ça, il sera tout nickel. Et je coulerai ma crème au citron à l'intérieur. Je vous montrerai tout ça. Je vais faire des tests. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, voilà. J'ai trop hâte d'utiliser ces petits moules-là. Depuis le temps que je voulais passer une nouvelle commande avec les nouveautés. Je suis trop contente. Vous ne savez pas ce que j'ai reçu ? Est-ce que j'ai réussi à l'ouvrir avec une seule main ? J'ai reçu ma commande de thé. Regardez-moi ça. Caramel gourmand. Caramel gourmand. Caramel gourmand. Hop. Allez. Hop. Il y a deux étages. Attention. Salut. Hop. Et voilà. Donc, combien j'ai de boîtes de caramel gourmand ? Sept. J'en ai treize. Et j'ai deux bouteilles de verveine. Et j'ai un petit filtre qui a été offert en cadeau. Voilà. Quand on prend quinze boîtes, on a un filtre offert. Donc, caramel gourmand. Je suis tranquille pour un moment. J'ai fait ma crème au citron basilique. Je les ai mis dans les petites empreintes. Avec la préparation que j'ai faite, toujours la même préparation avec trois citrons, de la maïzena, trois œufs, du sucre et du beurre, j'ai pu faire toutes les empreintes. Donc, je suis trop contente. Là, je vais lancer ma pâte sablée. Alors, ça, ça va partir au frigo pour que ça prenne bien. Je vais lancer ma pâte sablée. Et après, je ferai mes petits fonds de tarte. Et puis après, il y aura juste à faire l'assemblage. Et puis, voilà. Je pense qu'on va se régaler. Est-ce que vous voyez les petites feuilles de basilic, là ? Bon, on en est où, ces princesses ? J'arrive pas à faire le bleu. T'arrives pas à faire... Mais il n'y a pas le bleu, chérie. Là, c'est gris. Il faut faire gris, là. Enfin, c'est... Ah non, c'est pas... Ah oui, c'est bleu clair. Là, on va faire bleu clair. Sur la robe de cendrillon. Et après, on fera... Ça, c'est réponse, je crois. Je ne m'en rappelle plus des princesses. C'est réponse, ça ? Oui. D'accord, OK. Sinon, M. Doudou est rentré. Je suis en train de faire cuire mes fonds de tarte. Donc, j'ai fait une petite pâte sablée. Hop. Alors, au départ, je m'étais dit, est-ce que je découpe avec des petites... Que ça fasse des petites dentelles ? Mais je me suis dit, si j'ai les petits trucs au citron, que ça fasse... Enfin, les trucs au citron, c'est en forme de spirale et que je mets en plus du truc dentelé, ça va faire trop. Donc, je me suis dit, on part sur du lisse et ça ira très, très bien. Donc, je vais faire cuire ça à blanc pendant 20-25 minutes à peu près. Et après, je pourrais mettre les petits spirales. Et ça ira très, très bien. J'espère juste que c'est la bonne taille parce que c'est vrai que je n'ai pas fait attention sur ça. Je pense que les spirales vont peut-être être un petit peu trop gros. Mais pfff, c'est pas grave. On verra bien. On verra. On verra. Bon, il est 9h30, je crois. Quelque chose comme ça. Les trois louloutes sont au dodo et ça dort. Les trois dorment. Écoutez, Aria, ça avait l'air d'aller ce soir. Donc, on verra comment elle passe la nuit. Je suis désolée. Vous avez vu sur le coussin, là. On verra comment elle passe la nuit. Écoutez, ça a chamboulé. Alors, entre guillemets, chamboulé. Tous les plans de la journée. Mais c'est pas grave. J'avais rien d'urgent à faire. J'avais pas de rendez-vous urgent. Voilà. Tout ce que j'avais prévu, j'ai annulé. C'est pas un souci. Demain, Doudou est en télétravail puisque c'est mercredi. Donc, je vais pouvoir aller faire les courses demain matin. Des petits trucs qui nous manquent. Il faut absolument que j'aille faire la photo d'identité de Romy. Donc, chez un photographe professionnel. Parce que l'après-midi, j'ai rendez-vous à la mairie de notre commune pour faire la carte d'identité. Pour avoir la carte d'identité à temps pour partir en voyage en décembre. Voilà. Donc, on est large pour réceptionner la carte d'identité. Mais il faut que je le fasse. Voilà. Et j'avais rendez-vous. J'ai pris un rendez-vous il y a genre un mois. Et mon rendez-vous, c'est demain. Voilà. Donc, il faut que je remplisse tous les papiers là. Pendant que je monte le vlog, il faut que je remplisse les papiers. Il faut que je passe également des commandes chez Shogun parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages par rapport à Shogun. Donc, il faut que je passe les commandes. Autre chose, il faut qu'on bosse sur les coffrets de Noël Shogun. Il faut qu'on prenne les photos avec Doudou. Mais ça, je m'en occuperai en fin de semaine. Je pense. Voilà. Je ne vais pas m'en occuper demain parce que demain, on a déjà pas mal de choses à faire. Je vous filmerai un vlog... Non, un retour de course demain avec les courses. Et normalement, si tout va bien, il sera posté cet après-midi pour vous. Donc, mercredi. Voilà pour tout ça. Et écoutez, on a quand même passé malgré tout une bonne journée. Je ne vous ai pas montré le rendu des gâteaux. Je vous les montrerai demain parce qu'en fait, ça n'avait pas encore assez pris la crème au citron. Et je me suis dit, il faut que j'attende vraiment le maximum pour les démouler parce que si je les démoule trop vite, ça ne va pas rendre du tout ce que je veux. Et l'idée, c'est que ça rentre bien quand même. Là, je suis en train de faire des tests. On est les cobayes, c'est nous qui allons tester. Mais je me dis que ça peut être pas mal pour changer un petit peu des tartes lambda. Là, si ça fait spirale, ça va faire une jolie déco. Donc, voilà. Sinon, autre chose. J'ai rendez-vous dans quelques temps chez le tatoueur. Je vais vous fatiguer avec ça. Mais voilà, j'ai rendez-vous chez le tatoueur dans quelques temps. Je vous en reparlerai en temps voulu. Et par contre, je pense que vous l'avez vu, mais j'ai pété un ongle. Comment j'ai pété un ongle ? J'ai laissé mon doigt dans le tiroir. Et ça a complètement pété l'ongle. Voilà. Donc, depuis tout à l'heure, je suis en train de le limer. Pas avec une limer à ongle. Non, clairement, avec mes dents. C'est pas très bien. Donc, j'ai envoyé à une personne. J'ai envoyé un message à celle qui s'occupe de mes ongles. Elle m'a dit de passer pour faire la réparation de l'ongle ce vendredi. Donc, je suis très contente. En fait, elle a eu un désistement vendredi. Et sur le coup, quand j'ai vu sur son Instagram qu'il y avait un désistement, je me suis dit « Ok, je bloque et je fais complètement le changement de mes ongles. » Voilà. En fait, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Et sur le coup, elle m'a dit « En fait, ça m'embête parce que si vous changez là cette semaine, ça va être trop rapproché par rapport à la semaine prochaine. Donc, passez vendredi. Je vous répare votre ongle. Et puis, voilà. Comme ça, on se voit la semaine prochaine pour faire le changement de tous les ongles. » Donc, voilà. Parce qu'en fait, je ne voulais pas avoir les ongles dégueux ce week-end, en fait, mon anniversaire et tout. Et puis, Doudou m'emmène dans un endroit. Franchement, quand il m'a dit l'endroit, je lui ai dit « Mais c'est pas... » En fait, j'avais trop envie de me le faire. C'est un resto gastro magnifique sur Lyon et j'avais trop envie de me le faire. Et voilà, il me l'offe pour mes 31 ans. Donc, je suis trop contente. Les filles seront gardées par mon papa et ma maman. Et voilà, ça va nous faire une petite soirée en amoureux, petit resto et tout. Et ça va être trop trop cool. Donc, voilà. Je suis très contente. De toute façon, je vous en reparlerai d'ici là. Mais voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Putain, j'arrête pas de parler. Heureusement que le vlog ne dure pas trop longtemps. En fait, dès que je me pose dans le canapé et que je vous pose là, c'est foutu. Enfin, bref. Donc, voilà pour la journée. Je vous montre demain les tartes au citron. On fait le retour de course. Et puis, et puis, voilà. À voir si j'emmène pas les filles. Pardon. À voir si j'emmène pas les filles à Max Aventure aussi. Ça pourrait leur faire du bien. Bah, en fait, on verra demain comment Aria est. Surtout. Et si personne d'autre a chopé la gastro. Voilà. Voilà, voilà. Enfin. Bon, allez. J'arrête de blablater. Je vais bosser sur le papier de la mairie. Enfin, pour la carte d'identité. D'ailleurs, Romy, elle va avoir la nouvelle carte d'identité. Bah, oui. Je crois bien. parce que maintenant, les anciennes, ils ne les font plus. Je crois bien. On verra. Et je ne sais pas si elle doit être présente à la mairie avec moi. Vous savez quoi ? Je ne vais pas prendre de risques. Je vais l'emmener avec moi. On ne sait jamais. Même si, en soi, est-ce qu'ils ne vont peut-être pas contrôler la photo de se dire que c'est le même bébé ? Je ne sais pas. Est-ce que je dois l'emmener avec moi ? Bah, écoutez, si vous savez, dites-moi. Parce que j'ai rendez-vous dans l'après-midi. Donc, voilà. Est-ce que je dois emmener Romy avec moi à la mairie pour faire sa carte d'identité ? En soi, je ne pense pas. Elle a trois mois. Elle ne va pas dire oui, j'autorise ma maman à faire ma carte d'identité. Bon, bref. Enfin. Bon, allez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Demain, je vous montre les tartelettes au citron. Et voilà. Voilà, voilà. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada